Alors bonjour à tous, moi c'est INSURANCEGANG et Suga, vous êtes sur le blog Xparia. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois des fiertés. Je voulais faire des vidéos déjà dès le début du mois des fiertés mais avec les examens etc. Vous comprenez que je n'ai pas eu le temps de pouvoir filmer, monter, etc. de vous faire des vidéos chaque samedi pour ce mois des fiertés. Et même si on arrive vers la fin du mois des fiertés, je vais quand même vous faire cette vidéo plus la semaine prochaine une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler du manga Blue Flag. Et donc avant de parler du manga Blue Flag, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je poste également du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je veux vous la faire un peu comme mes présentations d'artistes ou un peu plus comme mes vidéos où est-ce que je vous dis ce que je pense de films, de séries, de dramas, d'animés, de documentaires. Ça va être un peu dans ce style là. Donc je vais vous raconter un peu le synopsis de cette histoire, des informations sur ça et vous dire pourquoi j'ai accroché à ce manga et pourquoi je vous le conseille. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage qui s'appelle Teishi Ichinode qui est dans sa troisième et dernière année de lycée. Parce qu'au Japon, vous avez trois ans de collège et trois ans de lycée. Et après, vous avez bien sûr les études supérieures, tout ce qui est univers. Donc il se retrouve dans sa classe avec un garçon avec qui il était genre je sais plus en primaire ou en maternelle qui s'appelle Thomas Mita qui est aussi je crois capitaine de baseball et ils se retrouvent tous les deux avec une fille qui est un peu plus timide qui est foutable. Là, c'est vraiment une histoire genre de lycéen qui suit des lycéens au moment... Là c'est plus la fin de l'adolescence où est-ce que quand on est adolescent des fois on peut se poser des questions sur le fait d'être amoureux, le fait de peut-être se poser des questions sur son orientation sexuelle, sur son orientation romantique, tout ça tout ça et je vous en dis pas plus mais c'est de ça que parle ce manga. Donc maintenant que j'ai parlé du synopsis de Blue Flag, je vais vous montrer d'abord à quoi ressemblent les huit tomes de Blue Flag parce qu'il y a quand même huit tomes de Blue Flag. Donc là nous avons Blue Flag plus sur le dos, je crois que ça s'appelle le dos ou je trouve que c'est la tranche. Donc là nous avons le premier et le deuxième, le troisième et le quatrième, le cinquième et le sixième, le septième et le huitième. Et donc vu que là je vous ai montré les couvertures des huit tomes de Blue Flag, je vais parler de plein d'informations sur Blue Flag. Donc le titre original c'est Aono Flag qui veut certainement dire pareil Blue Flag. Et donc c'est sorti en 2017 au Japon parce que oui c'est un manga mais c'est aussi un animé et c'est aussi sorti en animé Vostfr en 2019. Et donc ce genre d'animé manga, il le considère comme Shonen. Le Shonen c'est plus ce qu'on appelle des mangas pour garçons. Voilà. C'est ça que c'est littéralement ce que ça veut dire. Littéralement ce style. Alors Blue Flag aborde plein de thèmes comme comédie, drame, romance, school life et slice of life. Slice of life nous avons pu voir qu'il y avait aussi dans d'autres choses que je vous ai présenté. mais je ne sais toujours pas qu'est-ce que c'est slice of life. C'est peut-être tranche de vie. Et la plupart des trucs que je vous présente il y a au moins le genre drame. Après ça aborde plusieurs thèmes quand même aussi Blue Flag comme l'école, l'amitié, l'homosexualité et ce qui est le triangle amoureux. Donc celui-là qui a créé le manga il s'appelle Keito. Après nous avons l'éditeur original comme nous. Nous avons des éditeurs de manga. Donc c'est ceux qui vont publier, imprimer les mangas et qu'après bon bah ça va être distribué dans à peu près partout. Tout ce qui est librairie, phonac et grande surface. Donc là l'éditeur original c'est Shuhei Sha. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et chez nous pour les francophones c'est chez Kurokawa. Alors d'abord ça a été pré-publier dans le Shonen Jump. C'est un grand magazine où est-ce que là-dedans vous pouvez retrouver des petits extraits de futurs mangas. ou de mangas comme ça pourrait être Free Tale, One Piece, tout ça tout ça. C'est un manga genre, pas un manga mais c'est vraiment un magazine spécialement dédié sur tout ce qui est la BD japonaise donc les mangas. Et donc au Japon ainsi que chez nous dans les pays francophones, les 8 tomes de Blue Flag sont terminés et ont été publiés. C'est pour ça que je vous ai montré les 8 tomes de Blue Flag. Donc vous pouvez retrouver ce manga au prix de 7,65€. Donc vous pouvez aussi parce que Blue Flag vous pouvez les retrouver tous les tomes séparément. Mais vous pouvez aussi tomber sur un coffret où est-ce que vous avez les 3 premiers tomes de Blue Flag. Je sais qu'on a ça chez nous en Europe mais moi je n'ai pas eu genre un coffret où est-ce qu'il y avait déjà les 3 à l'intérieur. J'ai demandé les 3 premiers tomes de Blue Flag pour mon Noël 2020. Et j'avais aussi demandé un autre manga qui s'appelle genre Blooming to You. Parce que ces 2 mangas là, je les avais entendu parler sur la chaîne de Jérôme et après il a des lettres dans son blad. Donc c'est quelqu'un, déjà c'est un otaku, c'est un youtubeur qui me présente, enfin qui vous présente les mangas qu'il a pu lire etc. C'est beaucoup basé sur sa lecture genre de manga, sa chaîne YouTube et c'est de là que j'ai découvert ces mangas que je voulais absolument lire. Et donc je vais vous donner aussi après mon avis sur Blue Flag. Qu'est-ce que j'en ai pensé parce que Blooming to You, j'ai toujours que les 3 premiers tomes. Mais c'est que j'ai un truc, c'est que j'ai pas trop accroché sur le manga donc c'est pour ça. Et puis bah partout, vous n'allez pas trouver genre une boutique où est-ce qu'il va y avoir genre tous les mangas confondus. Que ce soit des mangas de petits créateurs comme j'appelle ça, c'est des mangas où est-ce qu'il y a pas beaucoup de tomes. Et vous pouvez retrouver aussi des mangas hyper connus qui ont genre énormément énormément de tomes comme les One Piece et les Fairy Tales. Je ne savais même pas que pour Blue Flag il y avait un âge conseillé pour le lire. 14 ans et plus, enfin je trouve que dans le manga il n'y a rien de choquant. Et donc bah je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé de Blue Flag. Alors Blue Flag c'est sûr, je l'ai eu, j'ai eu les 3 premiers tomes. Je l'ai lu et j'étais en mode genre comme subjuguée par ce manga. Je trouve que c'est un manga qui se lit genre hyper facilement, très rapidement. On est bien pris genre dans l'histoire et tout. Vu qu'il y a plein de thèmes qui abordent bah on sait que tout ce qui est histoire de triangle amoureux là c'est sûr bah on est en haleine. Parce qu'on se dit ah oui mais peut-être que ce personnage là est amoureux de ce personnage là. Donc tu dis ah ouais mais si en fait il y a un tag qui croche, peut-être qu'un jour la personne va lui demander et tout. Et puis finalement bah tu te rends compte que ah non en fait cette personne là bah elle s'est rendu compte que non. Cette personne là elle l'a préféré comme amie et en fait cette personne là sort avec une autre personne. Donc en fait entre temps t'as d'autres personnages du genre d'amoureux qui se rendent compte qu'en fait eux peut-être qu'ils sont amoureux. Et en fait au final bah on ne sait pas. C'est vrai que genre moi j'ai eu les 3 premiers tomes. Puis je sais plus quand je suis allé au Furie du Nord et j'avais acheté genre la suite des tomes. Mais il y avait jusqu'au tome 7 dont j'avais pris genre jusqu'au tome 7. Et donc là j'étais genre super contente de tout ça. Et donc bah bien sûr je les avais lu. Et bien sûr à un moment bah je me suis dit eh je connais une fille de ma classe qui fait partie de la communauté LGBT. Et je me suis dit bah vu que c'est une série de manga qui... Je me suis dit pourquoi pas le montrer. Alors j'avais montré ça. Puis vu que j'avais les 3 premiers tomes de Blooming To You je l'avais montré. Et à lui elle m'a dit bah j'ai préféré Blue Flag à Blooming To You. Alors là je me suis dit on est sur la même longueur d'onde. T'as bien compris que Blue Flag c'est mieux que Blooming To You. Parce que Blue Flag on va dire qu'on est tout de suite pris dedans sur le début d'une autre romance. ou d'un personnage et déjà on crush sur quelqu'un. Que Blooming To You c'est pas qu'on sait pas mais c'est tellement lent on va dire. Enfin je sais pas c'est pas la même approche mais c'est peut-être pas le même style. Déjà c'est pas le même auteur, c'est pas le même mangaka, c'est pas le même style d'écriture, c'est pas les mêmes dessins. C'est pas peut-être la même finalité qui doit arriver à la fin. Mais je sais pas il y a un tout qui a fait que bah j'ai moins accroché. Je me dis que peut-être à la limite si un jour j'ai les autres tomes de Blooming To You peut-être que bah je vais mieux aimer. Je ne sais pas mais on verra bien. Donc j'avais présenté tout ça mais c'est sûr au début j'avais les débuts. J'avais les trois premiers tomes donc peut-être que j'avais déjà montré les trois premiers tomes. Elle les a lu les tomes genre ah ouais bah en fait j'ai envie de savoir. Et même quand elle avait pas lu tous les tomes mais par exemple qu'elle avait lu un tome ou qu'elle avait commencé à lire au début d'un tome. Elle me disait mais j'ai envie de savoir la suite et c'est vrai que dans certains mangas c'est ça que j'aime bien. Certains mangas parce que même que je les ai pas en manga mais que je regarde animé c'est que t'as envie de savoir la suite. T'as envie de savoir ce qui se passe. Et bah là c'est clairement un manga que je vous conseille parce que vous avez tellement envie de savoir la suite. Vous regardez le premier tome ? Vous avez lu le premier tome ? Vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que les mangas c'est comme quand vous regardez The Psycho. Des fois c'est des séries ou un film qui va y avoir une suite. Mais en fait il vous couvre au moment où est-ce que t'as envie de savoir la chose. Et c'est ça qui fait que j'aime bien Blue Flag pour ça. Après sur toute l'histoire genre en général sur tout ce qui se passe. Je sais pas comment vous expliquer mais c'est le tout que j'ai aimé en fait. Et c'est pour ça que je vous le conseille. Mais aussi si vous voulez vous pouvez aussi regarder Blue Flag parce qu'il est sorti genre en animé. Mais c'est sur des sites de streaming genre payants. Et comme on me dit oui mais tu sais tu peux. Il y a des sites de streaming genre gratuits. Sauf qu'on sait que quand on regarde sur des sites de streaming gratuits nous avons plein de pubs très très voilà. Alors que de base nous ne sommes pas là pour ça genre très clairement. Donc moi ça m'intéresse pas. Mais franchement genre je vous le conseille. Les mangas. Je vous conseille genre les mangas. Puis si vous voulez pas acheter des mangas. Bah vous pouvez regarder sur des sites de streaming. Mais si vous avez le site de streaming en question je sais plus. Mais c'est peut-être pas. Soit c'est ADN. Soit c'est un autre. Mais bon. Vous pouvez quand même le retrouver. Peut-être qu'un jour il sera sur Netflix. Donc peut-être que je pourrais le regarder. Mais voilà. N'hésitez pas aussi à me dire. Vous aussi si vous avez par exemple vu l'anime de Blue Flags. Ou si vous avez lu les mangas genre de Blue Flags. Ou si vous avez d'autres mangas dans ce même style. Dans ce même univers. Que ce soit des mangas. Centrés sur ce qui peut être la communauté LGBT. Ou sur des recherches identitaires. Genre tout ça. Bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà. Comme ça. Bah ça pourra peut-être étoffer. Genre des mangas que je pourrais genre lire. Ou des. Ou des mangas que je pourrais. Ou des animés que je pourrais. Potentiellement genre regarder. Donc voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker. A la partager sur les réseaux sociaux. A vous abonner à la chaîne. En activant la cloche des notifications. Donc on se retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. A vous les sucres arc-en-ciel. A vous les sucres arc-en-ciel.